Eh bien, eh bien la VOD est lancée. Bonjour Youtube, bienvenue sur ce stream, enfin sur cette VOD spéciale Halloween, ça fait peur tout ça, les fantômes, les cadavres, on apprécie. Nous sommes sur The Mortuary Assistant. Je ne sais rien du jeu, à part que nous sommes l'assistant mortuari. Nous sommes l'assistant mortuaire, on va ranger des cadavres dans des sacs, les mettre dans des fours crématoires, enfin bref, on va bien s'amuser. Et il va sûrement se passer des choses étranges. Merci Aya Denliya pour ton sub, bienvenue, c'est ton premier sub, merci beaucoup. J'ai lancé le jeu tout à l'heure pour faire des tests, mais bon je connais rien, voilà donc ça va être ça va être la découverte. Je crois qu'il est full anglais donc si on veut essayer de comprendre le scénario bah traduisez dans votre tête, voilà. Et puis, enfin on verra, on verra, on verra. C'est parti, on start. Et puis on a peur bien sûr, on a peur. On va voir des gens un peu froid, ouais. C'est possible. Et si vous connaissez le jeu bien sûr là dans le chat, vous ne spoilez pas, vous ne m'aidez pas en fait, vous ne me dites rien, vous me laissez galérer. C'est ça qui est drôle, si on galère une heure sur un truc qui en fait suffisait d'appuyer. Mais attends, mais il n'y avait pas une cinématique avant ça ? Merde, mais j'ai raté une cinématique là. Attendez, 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 attendez. On va plutôt essayer de faire autre chose. En fait, j'avais peur d'utiliser ça parce que j'ai peur que ça resette tous mes réglages. Oh, j'ai érase les datas. Oh, c'est bon. Non, parce que tout à l'heure, quand j'ai testé, il y avait une cinématique au début. Il me semble. Après, si elle arrive... C'est de nouveau mal cadré. Oh, c'est pas vrai ! Mais il casse les couilles ce jeu, non ? Et bah voilà, bah vous voyez pas. Du coup, je passe la cinématique. C'est un sup. Donc, on recommence. On quitte. On... On érase les datas. Ok. Et comment j'ai fait tout à l'heure pour... J'ai fait ça, ça. C'est bon, cette fois-là. C'est chelou, non ? Bon, tout de suite, une cinématique qui n'est pas traduit en français. Pfiou. Ça fait peur, hein ? Connect 4. Bon, la maman, elle est fière de nous parce qu'on a un joli métier. Oui, oui, on va chez son prof. Il a besoin d'aide. C'est intéressant. Pfff, merci King. Oh, je m'appelle Rebecca. Et c'est pas ma mère, c'est ma grand-mère. Bon, voilà, elle dit que les gens ont peur de la mort, mais en fait, tout c'est normal. Elle va nous donner un... ...un grigri ? Oh, c'est pas vrai. Are you serious, grandma ? Attends, je dois le prendre ? Non, c'est bon. Ah, bah c'est demain. Allez, le nez... La gueule dans sa tasse, là. Ah, des animations aux petits oignons, hein, mais c'est parce que c'est un jeu à première personne, je pense qu'on s'en fout des animations. Et soudain, la voiture, voilà. Et c'est de nouveau décentré. Mais qu'est-ce qu'il a ce jeu, là ? Hein ? Est-ce qu'il casserait pas un peu les couilles ? On va s'amuser à ça à chaque fois qu'il y a une cinématique ? All right, all right ! Here we go. Bon. Bah du coup, vous hurlez hein, si ça refait le truc à chaque fois qu'il y a une cinématique. Oh, on peut prendre un petit café. Fallait maintenir. J'ai foutu en l'air le café. Ça commence mal cette histoire. Pas de café, finalement. Pas de café. Le café keto. Au fait, au niveau du son, c'est assez fort ou pas ? J'avais l'impression que c'était un chouïa faible. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est très maladroite, Rebecca. Rebecca est très maladroite. Ah ! This is a pencil. Use to cite the paperwork left the door. Ah, faut signer. Ah ! Quick inventory. Access quick inventory and choose the item you wish to use. RMB. C'est quoi RMB ? Qu'est-ce qu'il me dit là ? Je comprends pas, tu vois. J'ai pas lu. Mets ça dans ta foutue main, non ? Bon, je sais pas. Attendez. Tu peux avoir qu'un item par main. Rebecca, une dernière chose, j'ai oublié de machin, de te donner. Prends un pencil sur mon bureau et signe. The way ! Et bonne chance. Tu vois, j'ai fait le jeu avant que ce soit fait. Tu veux que je signe quoi ? C'est très maladroite, c'est pour ça qu'on a choisi légiste plutôt que chérir GN. True story. Spooky. Spooky, merci Dracain. C'est qui Jen Ali ? J'sais pas la ref, moi. Attendez, parce que je sens que déjà j'arrive pas à utiliser mon crayon. Drop. Et voilà, je l'ai foutu par terre. Ah, faut... Attends, j'ai maintenu. Ok, j'ai fait quelque chose. J'ai signé. D'accord... D'accord. Oh, le patient il attend. Oui bah... Oh là là, je gâche l'eau, c'est la fin de l'abondance là. Rebecca a peut-être Parkinson, ne la jugeons pas, c'est vrai. Ils ont dit pendant les explications que tous les items ne sont pas équipables mais peuvent s'utiliser qu'à certains endroits, je crois. Si Rebecca, elle sait pas s'équiper déjà d'un stylo, on est mal barres. J'avais envie de jeter tous les objets. Bref, allons-y. Le patient est impatient. Pour aérer, c'est pour le Covid. Rebecca, great, perfect timing. J'ai juste fini avec Mr. Dalton ici. D'accord. Pouvez-vous qu'il retourne à l'endroit de l'endroit et nous trouvez à Mrs. Page. Alors, moving les morts. Use the gurney by standing behind it and pressing the gurney interact key. Then walk back yard with the gurney down to the hole. Le gurney ça doit être le chariot quoi. Faut aller chercher quelqu'un dans le... Y'a personne là. Mais c'est quoi LMB, bon dieu ? Left mouse click. Non, je sais pas. Left mouse button. Ah oui. Mrs. Page ? Attends mais c'est ça Mrs. Page ? Mais c'est pas Mrs. Page ça. Look at the paquet. Je suis désolé, ça c'est pas Mrs. Page. C'est toi Mrs. Page. Ah peut-être. Non, j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il cherchait Mrs. Page. Euh... Le cold storage, voilà. Bah c'est ce qu'il m'explique là. Tu l'ouvres et tu cliques. Bah écoute, je vais te ranger dans le premier que j'ai ouvert. Ah mais tu passes pas. Tu passes pas. Ah non mais ça doit être dans celui-là. Ou pas du tout. Je suis pas un très bon mortuary assistant. Sinon on le met direct dans le four. C'est... C'est... Voilà, c'est fait quoi. Ça me parait important de tous les ouvrir. Ah ! Quand soudain... Mrs. Page ! Voilà ! Mrs. Page. Faut pas le... Comme ça Juju ici, si Mrs. Page avait un paquet. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai hein. Vous pouvez être Mrs. Page et avoir un paquet. C'est vrai. Bon j'arrive plus. Ah non, c'est avec E. Ok. Faut que je maîtrise hein. Ouais, je suis trop binaire. Beaucoup trop binaire. Je suis trop euh... Comment on dit ? Hétéro-centré ? Non c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Allez. C'est bon. Hétéro-normatif. 6 centré ouais, ouais c'était peut-être ça. Trou dans la norme hein. Homme 6 genre hein, c'est ça. All right. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. Ok, je prends le clipboard et je... Et je vois les identifiés... Mark. Je sais pas traduire en direct, c'est insupportable. Ça, je comprends la phrase mais je sais pas vous traduire. Merci JBV8 pour ton prime. Bienvenue. Alors, clipboard used for form and keeping tracks of mortuary tasks. Large item. Espace. Donc je dois voir si elle a des marques sur le corps. Tu coches par rapport aux réponses du cadavre. Alors, vous vous appelez Dorothy Page ? Pas de réponse. Put clipboard away. Non, non, je vais pas put le clipboard away. Faut que je vois les marques... Ah, sans, si. Les marques sur ton visage. Comment j'ai fait pour voir la loupe là, comme ça ? Inspecter le body. Oh mon dieu. Bah écoutez, ici rien de très intéressant. Par contre... Là, nous avons des griffures. Ah, j'ai noté les griffures. J'ai noté. J'ai noté... Voilà. J'ai noté les griffures. Ici... Ah, nous avons ici un truc. Et là aussi. Hmm. Je suis formel, elle est morte. Voilà, je pense que je fais un bon boulot. Qui s'est passé ? Hmm. Ces anciennes fenêtres ne restent jamais lachées. Il y a la fenêtre qui s'est refermée ? Faut aérer, ça pue la mort. Bon, ça c'est déjà noté quoi. Et ça, je peux pas le noter là, un petit truc, un petit machin. Bon écoutez, c'est pas grave. Euh... Rien de particulier. Ah, ça, ça dégoûte là. C'est quoi ces trous ? On peut pas rotate ? Griffure sur les pieds. Griffure sur les pieds. Apparemment, j'ai tout... j'ai tout record. Ok. Alors, je... Qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il fallait que je printe un truc. Euh, je rentre mon dossier. Il y a le fantôme de Dorothy qui vient de me dire que j'allais mourir ici, non ? You will die here, ouais. Non mais c'est rien, il a dû changer... Night shift. T'es la connasse qui... Et puis alors, le fond d'écran ! Le fond d'écran ! T'aurais pu choisir quelque chose de plus sympa quand même, hein, pour... Pour ton job, enfin je sais pas. Alors, Dorothy... Ça marche pas du tout. Je peux pas écrire ? Click the record system icon to open the program. Match section on your clipboard to corresponding section. Ah... Dorothy... 87. Elle a des griffures sur la joue. Le shoulder, il y a un môle et une contusion. Left. Merde, c'est right shoulder. Euh... Les bras, ce sont des bras. Il y avait rien sur les bras ? En même temps, j'ai pas regardé le deuxième mais il avait dit que j'avais fini, hein, donc... S'il y a des trucs, c'est pas ma faute. Ah, ce RP... Ce RP print... Embalming le report. J'ai emballé le report. A packet of mortuary paperwork relate to the handling of the disease. Ok bah on va le ranger. Mais je le mets où Jean-Claude ? T'as l'air complètement mort toi aussi ! Tu ne bouges pas d'un pouce ! Il y a juste la tête qui tourne ! Jean-Claude ! Où est-ce que je le mets Jean-Claude ? Oh ! Ah bah j'ai trouvé. C'est la fois qu'il faut aller emballer le cadavre. La liste ? Ah ! J'ai récupéré le body du frigo. J'ai inspecté le body. Après il faut wire jaw shut with needle injector and setting needle. Hmm, il faut que je prenne des needles. Il faut que je prenne des aiguilles. C'est très clair. Ah, regarde ça ! Je prends le scalpel. Needle injector. J'ai le needle injector avec le setting needle. Attendez, je gère le menu, je gère le menu. Tu sais quoi, je prends tout. Setting needles, bah voilà ! Scalpel. Eye caps, use for holding eyelids shut. Ah c'est... Il faut coller les yeux fermés ? Ils ouvrent les yeux les morts ? PVC tubing. Probablement pour mettre le liquide d'embaumement. Ah ! J'ai les poches pleines. Bah non, regarde. Il se fout de ma gueule. On lui ferme les paupières pour préparer l'enterrement, oui. Ouais mais... Je me disais, tu lui fermes les yeux, il va pas les ré-ouvrir ! Est-ce qu'il y a besoin d'un truc pour les coller ? Ok. Attends, parce que pour le moment je comprends rien au menu Ing, donc... On prépare vraiment le corps. Ah bah, le jeu s'appelle The Mortuary Assistant. Donc a priori... On va assister le mortuary, hein. Needle injector. Wire joe shut with needle injector and setting needle. C'est une espèce de lentille grippante pour être sûr que la paupière ne bouge pas et reste fermée. Ah, je savais pas du tout ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il faut faire ? Attendez, parce que... Wire joe shut. C'est quoi le wire joe ? Lui fermer le clapet. Je peux lui fermer le clapet ? C'est la mâchoire ! Setting the face. Pull the manipulator up, press the injector button to... J'ai pas lu. Wow ! Je sais pas ce que je fais. Ok. Ah, c'est marrant ! C'était marrant, non ? Ok. On va lui coller les yeux, maintenant. Ah non, faut mettre les lentilles. Faut pas les mettre d'abord ? Ah, voilà. Zup ! Ah ! Ah, je suis trop fort ! Je suis beaucoup trop fort. Après, c'est... Il faut mix le liquide d'embonnement dans la pompe. Il nous faut du glutamachin. Du méthanol. De lumectan. Du fumédilililililililil. Bah, c'est tout ce qui reste en fait. Le flex-bag. Yves et bague, mort de rire. Qu'est ce que j'ai sur moi là ? Ça je peux le mettre dedans. Ok, c'est pas ça. X01... Mais c'est où qu'on trouve tes produits là, ils sont pas... Ah non, ils sont là. Méthanol... Attends répète. Euh... Méthanol j'en ai besoin. Je le prends. Et pourquoi je peux pas hold anything else ? Qu'est ce que j'ai foutu avec mon menu là ? Tu peux pas virer ça là ? Comment on enlève les choses de la main ? Je suis fou ou quoi ? J'peux drop mais ça va drop par terre, c'est complètement bête. Pourquoi tu mets pas ça dans tes poches ? Tu as déjà un objet dans chaque main je crois. Bah ouais mais... Je le fous par terre si vous voulez mais c'est complètement... C'est pas très... Mais voilà ! Parfois il y a des chimiques qui ne sont pas réclamés par rapport. Et ça peut faire les préparer comme ça. Juste... Continues en faire avec votre chose. Je l'ai pris. Ok... Ah j're... Bah non... J'ai du mal avec le menu hein, oh la vache. Des clics droits et des clics gauches et des foie-pieds sur E pour prendre. Mais bon dieu pourquoi elle... Pourquoi elle met pas ça dans ses poches ? Répondez-moi, j'ai besoin de savoir ! Back-sit ! Back-sit ! Faut desserrer le poing ! Le scalpel, elle a bien réussi à le mettre là. C'est juste des objets qu'on peut pas... Bon y'a quoi sur ma liste ? Make an'incision in the carotide. N jugular vein. Elle vous dit c'est quel gameplay ? Slack ! Some items need to be used directly on the body. To use an item, open quick inventory and select... Close. Bah ouais mais y'a rien à mettre là. Back. J'ai open. Use les forceps et le clamp to both vein and connect the amboming pompe. Il me faut les forceps. Vous êtes un forceps ? Pas du tout. Ça, j'en ai besoin. Forceps. Appeler Meredith. Du coup... Attends, il faut que je pose ! Attends, ça me... Ça me tend là ! Si, drop ça ! Et celle... Oh, faut appuyer sur l'air ! C'est vraiment fou ! C'est ce truc, là ! Ça me tend là ! C'est vraiment fou ! C'est ce truc, là ! Ok ! C'est peut-être pour ça que seulement les outils vont dans les poches. Ouais mais c'est complètement con ! Et la machine à café est en route ! Tikaoua ! Engage, pompe et let the body drain. Ouais, ouais, bah ça drain, là. Là, ça drain bien, là. Nespresso. Ah ! C'est drainé ! C'est drainé ! Ok. Turn off pompe, remove tube et close incision. Ok, ok. Hop ! Fill an empty IV bag with cavity fluid, then insert le trocar into the abdominal cavity. Il y a beaucoup de choses, hein. IV bag with cavity fluid. C'est quoi ça ? IV bag. Je prends. Trocar. Je prends. Ça, c'est pas... Ça, j'en veux pas. Ah, c'est là-bas. Il y avait une ombre dehors ou j'ai rêvé ? Moi, je suis occupé sur mon travail, hein. J'ai pas le temps de voir le décor, j'ai du boulot, en plus, je suis jugé par mon patron. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps, hein. Il est full. Je sais pas ce que je fais ! Ah 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 ! Bah écoutez, je plante et je déplante. Je fluidifie, hein. J'ai pas le temps, hein. Mix cleaners in bathroom close to create un tank cleaner, then put into the embauming pump. Ouais, c'est pratique, ça. Pourquoi vous avez mis la salle de bain aussi loin, là ? Flow clean, cleaner base. Tank cleaner. Ok, je sais pas pourquoi y'a pas de robinet... Pourquoi y'a pas de robinet dans le bureau ? Put into the pump. And... Coucou Freya, je viens de craquer sur des cartes sur Parkage. Une réducte de 0€, attention hein ! Non, je sais pas pourquoi. C'était une précommande, je crois que sur les précommandes ça marche pas. Ça y est, on va enfin pouvoir moisture sa face, là. Tout me semble normal. Tout me semble normal. Tout me semble normal. Ok, bah apparemment, tout va bien. Mais j'ai pas appris la moisture. Ah non, il a dit que c'était fini. Enfin, il a dit c'est bon, je m'en occupe, quoi. Return the body... Bon bah, j'y vais du coup, on se voit demain. Ok. Bah salut ! C'était une belle journée. My first body. J'ai eu un succès, my first body. Je sais pas si c'était la crème hydratante. Et ça y est, là ! Et ça y est ! Et ça y est ! Pas vrai, quoi. Mais non, ça s'est bien passé. Oh, hi Mr. Delver. Oh, look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Fantastic job. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers. And no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure ? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Okay, bon, il a dit qu'il se sentait pas bien, il s'est excusé pour aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il a trois cadavres et que... ...et que du coup, il se sent pas bien, donc il faut qu'on aille en pleine nuit s'en occuper. Voilà. Allons en pleine nuit s'occuper de trois cadavres. Et nous avons ce four, bien sûr. ...qui... C'est pas très professionnel. Oh ! On a oublié de fermer la chambre froide. Il a dit qu'il s'en occupait. Bon, où sont ses clés du coup ? Là. Temporary item. Do not take up space in your inventory. Bah merci. J'éteins la radio. J'emmène le café. Mais les chelous sont au frigo là, on dirait un placard. On a laissé le frigo ouvert encore une fois. Qui met son dentifrice et sa brosse à dents sur le frigo ? Oui. Bah écoute, si t'as un petit appartement... Peut-être que... Oh ! Il y a des petits trouilles d'Halloween ! Oh ! Ça c'est gentil. Il y a vraiment des trucs d'Halloween ? Raymond, euh... I know you said not to decorate for Halloween, but we need a little fun in your life. I did it anyway and you're just going to have to deal with it. Zoé ! Merci Zoé d'avoir décoré. Hello ? Hello ? Quoi ? I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What ? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here. Let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What ? Look, this isn't funny. Stop ! You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then ? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay ? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait ! Damnit, what the fuck ? This is insane. What the fuck ? This is so stupid. It's just some hazing for the new girl or something. Ouais, elle pense que c'est une blague euh... Mais elle a dit qu'elle avait vu quelqu'un dehors et puis... Enfin, on s'est fait enfermer. Un bizutage genre ouais. Vous avez vu quelqu'un dehors ? Je crois que c'est lui qui l'a enfermé. Et puis euh... Il a parlé... Il a dit... La possession n'a pas encore commencé, non ? Un truc comme ça ? Donc euh... Donc ça va ? Bon. C'est bizarre ton histoire. La clé du hall, une vieille clé et un tape recorder. La clé du hall c'est pour s'en aller ? La possession a commencé au contraire. Ah ouais ? That's not it. That's not it. Mais virez-moi ces trucs là, Zoé, tu saoules ! Et comment tu sais que je suis déjà arrivé là toi ? Il a dit qu'il rappellerait une fois qu'on était là. J'écoute. C'est pas très professionnel. Tu n'as pas à me croire mais il faut que tu le fasses avant que ce soit trop tard. Tu dois bannir le démon avant qu'il soit trop tard. D'abord tu dois savoir son nom. Ok, il y a des instructions sur des cassettes. Ok, on écoute la cassette, on apprend le nom, on le lit à un corps et on burn le corps. Et the most important thing est j'ai pas lu. J'ai pas lu. Ok, il y a un computer programme. Les noms, c'est le plus important. Ok. Il a dit qu'elle était où sa ID card, parce qu'il y a le code dessus. Peut-être dans l'imprimante ? Let's get started. Oh c'est quoi ça ? Oh my god ! Ça va être bien ça, ça va être bien. Dans son tiroir perso. C'est vrai ? Mais regarde, il y a pas son ID là. Son tiroir à malice. Scalpel. Forceps. Je sais pas. Son casier. Peut-être que c'est là-bas. J'ai déjà oublié les étapes. Bah on doit trouver... Le nom du... Ce que j'ai bien... Ce que j'ai cru comprend. Il va falloir trouver le nom du démon. Le lier à un corps. Le bon corps. Le bon cadavre. Et brûler ce cadavre. Voilà ce qu'il me semble. On peut résumer si besoin. Si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me guider pour les traductions. Parce que j'ai du mal à traduire en direct. Faudrait du temps pour lire dans ma tête et après faire la trad. On va vite se faire chier. J'ai eu un success team 10 sur 10 immersion. Mais là pour le moment j'ai besoin de sa carte d'identité. Parce que derrière sa carte d'identité il y a le code pour aller sur l'appli. Business card. Pour aller sur l'appli de son ordi où il y a une database. Il y a le code Tinder premium. Et dans la base de données je crois qu'il y a les noms des démons. Après on peut réécouter la cassette hein. Je vérifie hein. Déjà je suis plus à l'aise avec les portes ouvertes. On respire quoi. Ah ah ! Oh il est horrible son truc là. 32, 77, 34. Voilà pourquoi il ne faut pas sourire sur les cartes d'identité là. Ah tu veux pas qu'on aille sur l'ordi d'abord ? Whatever. Just grab a body and get started. Ok, grab a body and get started, ok ok. Je pensais que... Eh bah là y'a personne. Ok. On commence avec cette personne. Donc nous récupérons le chariot. Je sais plus comment il s'appelle, le Gurney. Elle est énervée là. Tiens on y va. Ah puis il est à la bouche ouverte, les yeux ouverts, il a tout comme l'hôte là. Rebecca, il se note à Musette. Alors... On va faire... On va faire un petit check-up hein. Mais rapide hein, parce que franchement ton histoire ça m'énerve là. Alors... Voilà... Une oreille, des cheveux, un menton, ça me paraît normal. Ouais, tout me semble normal hein. Ok... Pourquoi ça m'a fait peur comme ça ? Nope, 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 nope. Ok, on abandonne ce job. C'est bon, je me tire. C'est bon. Ok. How long I'm at school? You career path. Fuck this. Don't leave. Don't leave. Don't leave me. Don't leave me. It's fine. You don't want to... You don't want to... Maybe... No. Maybe... Everything's fine. It's... It's fine. What ? No, I... You're just... I'm just saying things. I... Need to get back to work. It's... It's fine. It's fine. Allons-y. Alors, nous disions des petites marques sur le bras. Et c'est tout. Rien de particulier. Petite marque sur la jambe. Bon, classique quoi. hein. Classique, classique. Voilà, quelques croûtes. Voilà, hein. A little packet. But we can't inspect the packet. Tout me semble... Tout me semble normal. Donc après, on va... On va sur l'ordi. Non, après la cassette, là. Après, là... Il s'appelle Ronnie Richards. Il a l'air d'être mort jeune. 36 ans, c'est terrible. Terrible. Quelques marques sur la tête. Voilà, quelques petites... Des petites marques classiques, quoi. On a pas fait les shoulders ? Attendez. Pourquoi shoulders ? Ah... On avait oublié ça. Bon, il va vite ce travail. Il va vite, hein, regarde. Voilà. Ok. Et je fais bien mon travail, hein. Oh, il pleut ! Plus tellement fort. On fait bien notre job, je pense, jusqu'à présent. Par contre, vous vous souvenez de... ...de tout ça, là ? Donc... Pourquoi il y a un truc en plus, là ? Il nous faut... ...le needle injector et le setting needle. Eh bah, regarde. Setting needle. Needle injector. Et c'est parti. Y'a du bruit ? Ah, il faut appuyer. Le mec avait pas parlé d'un dé... ...d'un démon, genre on oublie juste... Pour l'instant, je... ...je fais mon job. Je sais pas, moi. On verra après. Après, c'est les yeux. Tu penses qu'il faut faire des trucs pendant cette étape-là ? Moi, je pensais que c'était après. Le jeu va me le dire de toute façon. On ouvre grand. On met. On ferme. Voilà. Le débour n'est pas sur la fiche de poste. On s'en occupe pas ! Ouais, moi je fais juste mon job. Faut mixer les machins. Attends, tous les produits là, ils sont n'importe où. Putain, puis ça manque de luminosité chez vous hein, c'est quand même dingue. Y'avait aussi un truc sur l'ordi avec le code, je suis d'accord, je suis d'accord mais... Le code qui était... Le code qui était le 32... Voilà, 32, 77, 34. Merci, merci, merci. Oh god. This database is a collection of tout ce que j'ai trouvé relating au bannissement du démon. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'il a trouvé. Pour bannir, il faut embaumer chaque body with a special regent from the cabinet. Tu vois, première étape, embaumer les bodies. Après, use letting strips from the cabinet to attempt to reveal the demon sigils. Donc la première étape reste de faire le truc habituel. Slash ban le démon. Pour moi, la première étape, c'est de faire le boulot habituel. On peut avoir un accident de la route où on fait la moitié du travail, pas par choix. J'ai pas compris, watch. L'histoire du démonique. Hmm, oui, oui. Effectivement. Très intéressant. Très intéressant. Non, attends. Identifie le démonique Tenancy. Vous embaumez les corps habituellement, vous balancez le pchipchit anti-démon et voilà ! Voilà. Alors, quand on apprend le name of the demonic entity, it's more about waiting. Ah bon, d'accord. Faut attendre. Faut attendre, il va nous donner son nom. Identifier quel body is experiencing demonic tenancy require paying close attention. Il faut faire gaffe. Chaque body peut être manipulé. C'est bien plus simple pour l'entité de contrôler son propre vaisselle. Avec des mouvements... C'est un signe de Tenancy. Bah, on l'a vu se lever à un moment donné, donc c'était bizarre, effectivement. Si un body apparaît comme étant plus actif que les autres, ou il a des strange marks qui apparaissent, ça peut être un signe de demonic tenancy. Alors, il n'a pas trop de strange marks, je trouve. Mais ! Le démon essaye de faire son mieux pour maintenir l'illusion. Et il peut manifester ses manipulations sur d'autres bodies. C'est pourquoi c'est important de take note of which body is experiencing this event. Il faudra prendre note, ouais, ok. Le plus d'events sont liés à un specific body, the more likely, c'est le vaisseau choisi par le démon. Apparence de nouvelle marque. Soudain, mouvement. Large ou small. Repeat, mouvement. Si un body est plus actif que les autres. Voici les marques des démons. Voilà, on n'a pas vu ça sur son corps, je suis désolé. A body with a demonic inhabitants, mais display sudden movements. Les mouvements peuvent être small as a twitch. Twitch ? Of the finger. Or large full body manipulation. Par exemple. C'est quoi cette... Putain pourquoi il a filmé ça avec un Nokia 3310 ? Oh, ça a bougé. Ok. Non mais il a pas de marque démoniaque, il a des marques de mort quoi. À moins qu'il y ait des trucs qui apparaissent, faut faire gaffe mais... Mais il est ok. Sigil, c'est quoi déjà ? Alors chaque démon doit partir à une de ces trois maisons... ...dans le hall de Satan. The house of sin. Un sceau, sigil, c'est sceau démoniaque. Un signe, un sceau ouais, ok. A démonstrous name is composed of four sceaux. Of bondage. Mmhm. Donc pour un vrai nom... Enfin, le nom du démon est composé de quatre sceaux. En dessous, vous avez les trois maisons. Ah oui mais... d'accord. Pourquoi il y en a besoin de quatre s'il y en a que trois ? Immolation. Ah oui d'accord, non mais d'accord. Donc ça, c'est Balmeth. Non ça je comprends rien, comment ça marche ça. À moins que... Quatre sceaux par démon, trois familles de démons. On peut pas tourner la roue là ? Pour voir les autres noms ? Je sais pas ce que c'est que c'est... Ah non d'accord, ça va directement sur les trucs ça. Pas besoin de retourner au menu. D'accord. La composition des quatre sceaux forme le démon de ce que j'ai compris. Ouais c'est ça. Ah oui d'accord, en haut... C'est un mélange des quatre sceaux. Ah ouais, la combinaison des quatre te permet d'identifier le nom. Ok. À peu près ok. Et c'est quoi la dernière catégorie là ? C'est qui qui frappe à la porte là ? Les outils d'expulsion. L'entité doit être dégagée de l'original vaisseau. Ce vaisseau ensuite détruit in order to stop the process of possession. Ouais donc d'abord faut identifier le démon du corps machin, le sortir et après brûler le cadavre. Ah non il doit être lié. Ah bah oui ! C'est ce qui était dit alors. Oui effectivement c'est l'inverse. D'abord bien lier le machin et le brûler. Le sceller. J'ai découvert et établi plein d'outils pour le bannissement. Le body occupé doit être avec contain the reagent, the mark must have the correct demonic name, and the mark must be placed in the correct body, and burned. Tous les tools. Donc ça, ça doit être pour écrire la marque, pour son nom. Ouais c'est l'espèce d'outil pour écrire son nom. Donc c'est ça qu'il va falloir tourner, je sais pas, mettre le bon nom. Le bon nom dans la machine là. Puis... Le reagent, ça c'est le... vous m'avez dit que c'était le réactif. C'est la deuxième partie. Ça je sais pas trop ce que c'est. Il faut ajouter le réactif à tous les bodies qui sont embaumés. Bon c'est juste... ça ça a pas l'air difficile, c'est juste à rajouter une étape pendant l'embaumement. C'est juste une étape en plus d'ailleurs, je pense que c'est... ça, voilà. L'étape... L'étape qui a été rajoutée au stylo là, bah c'est l'étape en plus. Et enfin... Ce démonique... Une fois qu'on a bien identifié le démon, qu'on l'a inscrit sur son corps... Et ça c'est quoi ? L'invocation du démon, can only be complete. Évocation plutôt. Il faut inscrire... Ah, il faut que la marque soit inscrite dans nos mots. Oui bah c'est le nom encore une fois, il y a la marque et le mot, tu l'écris. En gros le démon peut vraiment se manifester que s'il a écrit son nom. Ouais voilà, mais en fait il y a la marque et le nom écrit avec nos propres lettres et tout ça. Donc faudra l'écrire. Donc finalement c'est un peu la même étape que la première quoi. A peu près. Turbo. J'ai appuyé sur un bouton. J'ai eu un succès turbo. Donc. Résumons. Embaumez le body comme d'habitude et bien ajoutez le réactif spécial. Utilisez le... Je sais pas quoi pour essayer de révéler les marques du démon. On compare les marques avec les marques de l'ordi pour trouver le nom quoi. On imprime le nom sur son corps. Enfin d'abord on a... On fabrique la machine là, enfin j'imagine qu'on réarrange la machine. On fait attention à tous les body activity là, parce que je sais pas ce que ça change. Note that bringing an already humble body back out to re-inspect for change. Ouais faut ré-inspecter le body à chaque fois quoi, s'il y a des marques. Je pense que c'est pour aider à trouver le vrai nom. Après on imprime, voilà, on imprime la marque du body. On écrit son nom et on burn the body. On est à peu près... J'ai à peu près compris. J'ai à peu près compris. J'ai résumé les étapes. En gros, les papiers pour découvrir les seaux, on met les seaux sur la marque. On fait glouglou le réactif au corps possédé, on lui donne la marque, 45 minutes au four. Ouais faudra répéter ça hein. Le papier qui brûle veut montrer un symbole, le nom du démon. Peut montrer. Ah ouais, le papier qui brûle c'est... C'est quand cette étape ? Bon d'abord je l'embaume. D'abord... Bleaching agent can be used to hardfuck. Attends mais j'ai pas mis le bon produit je crois. J'ai mis le bon produit là ? Formaledididid. Si c'est bon ça. Si je l'ai mis. Il me faut du glutaradialididid, du méthanol et du lumectan. Ça c'est du bleaching agent, c'est pas ça. Humectant, ça j'en veux. Pourquoi il fait si sombre dans le couloir ? Oups, rien, c'est juste pour pas utiliser trop des... Ou 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 ouou ou 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 ouou ou 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 2 ou 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 C'est quoi ? Donc... Euh... Méthanol et glutarédidide. C'est où que ça se range toute cette merdaille ? Là ! Méthanol. C'est quoi ? Voilà. Oh ! Large all key. Peut-être utile pour plus tard ? Regarde, y'a des clés partout, moi je prends tout extra key. Je prends toutes les clés. J'ai plus de place ? Ok, elle veut pas les prendre. J'ai vraiment besoin d'une clé. Et... C'est pour aller en bas ça ? Je sais pas ce que c'est. Et ça c'est... moi. Ok, bon... Rien de foufou. Il me manque un produit. Cercueil de bois, revenez plus tard, on est fermé. Fermez la porte derrière vous, merci. Bah je sais pas, il s'est rangé tout seul. Glutaraldéide. C'est pas lui là, c'est de l'eau de Javel, je sais pas ce que c'est. Tissus builder. Oh mais attendez, y'a des trucs là-haut. C'est bon ! J'ai trouvé. Et enfin, le fameux spécial réactif. In the old cabinet. C'est quoi le old cabinet, hein ? Tu peux me dire toi ? Oh le connard là ! C'est qui ce connard ? C'est qui lui ? Il me fait trop peur. Put... Le old cabinet ! Couché là ! Je vais écouter la cassette. Ah non, The Process c'est la numéro 3. 2 ! Nous écoutons la cassette. Bon, il nous répète ce qu'on a lu. Bon, il nous répète ce qu'on a lu. 2 ! 2 ! 2 ! Les bottes sur la pièce sont un réagent spécial réagent qui va réagir à la marque. Addie une bottes à l'embalmation pendant le processus. Quand la marque est placée sur le corps correct, avec le réagent dedans, ça va forcer le démon à être lié à lui. Passez attention aux signes que vous avez choisi correctement. Elles peuvent être obvious. Je suis désolé Lali. 1 ! Si vous êtes certain que le démon est lié à son vaisseau. Passez-le. Finalement, les pièces de papier sur la droite sont appelées Leading Strips. Il doit inscrire les sigils de son nom dans notre monde pour commencer l'évocation. Vous devriez découvrir ces sigils pour les utiliser. Les trois mois Youyou, à moi la baleine bronze émoticône souriant. Si elle commence à se brûler et se brûler, vous êtes près. Quand le papier combuste, le sigil a été réveillé en quelque part. Ils peuvent être partout. Donc, regardez sur les bêtes, sous les objets, dans la furniture, partout. Il a répété ce qu'on savait déjà, mais vous allez m'aider à ceux qui connaissent le jeu. Vous allez m'aider parce qu'il y a beaucoup d'étapes hein. Hum... Voilà, on ajoute... Bon, j'arrive. Laisse-moi tranquille toi. On ajoute le Special Reagent. Voilà. On continue notre affaire pour l'instant. Voilà. On fait une incision dans la carotide. Avec un scalpel. Scalpel. C'est... Non. Y'a pas de bruit, je suis chelou. Tout va bien. T'es quoi ? Franchement ? Voilà. Je suis dans mon coin là. Me saoule pas. Forceps et tubing. Forceps et tubing, c'était ça. Et les tubing... Où est-ce qu'ils sont coincés ? C'est ça non ? Il est là. Pas de problème. Je vous insère ça. Le clamp. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. C'est parti. Petit café là. Il faut patienter hein. Il faut patienter hein. J'ai vraiment l'impression qu'on se fait un café. Ah mais c'est quoi ça ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ristretto à Longo. 32, 77, 34 ? Non je pense pas. Ça fait rien. Le ristretto pour Patrice. Turn off, pompe, remove tube. Je fais aucune marque moi, je suis trop fort. Alors, IV bag, cavity fluide et trocar. Ah oui c'est le truc dans le ventre dégueu ça non ? IV bag. Il est où l'IV bag ? Bon, le trocar j'en ai besoin. Qui c'est qui grince là ? Franchement arrêtez de grincer ! C'est pas Kito ? C'est toi ? Ah j'ai trouvé l'IV bag je crois. C'est le bois qui travaille. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. José va réapparaître mais donnez-lui un nom là, je sais plus quand il s'appelle. Je sais pas ce que c'est cette étape. Je lui aspire un truc ou euh... Ou je remplis. Je remplis en fait. Michael ! Non ! Hihihi ! Là j'ai un produit pour remplacer son sang. On touille le bidou. Je crois que c'était la pompe qui faisait ça, qui enlevait le sang et qui mettait le liquide avec. T'as rienné tout le sang du coup tu remets du liquide. Bah je sais pas. Là on a mis des liquides spécial embaumement possession. Oh ma foi, on s'en fiche. Ensuite... Mix cleaner in bathroom closet to create tank cleaner. Oh là là, il faut traverser le couloir. Et j'ai fermé la porte comme un connard. Je vais jusqu'ici, ça me rassure. Ok. On le fout dans la pompe. En fait, c'est pour nettoyer la pompe ce truc là. On a pas écouté la troisième cassette, non. C'est bon, la pompe est propre. Après on lui masterise la face. Non, ça c'est les tubes. Voilà. Tetsubo. Tetsubo. Ah j'arrive pas à lire. Qu'est-ce qui joue au basket ? Ça me fait trop rire. Qui êtes-vous ? Ouais, y'a personne hein. Le papier ! Ah c'est l'étape du papier ! Ouais mais... Je l'ai foutu en l'air mon papier, je l'ai déjà brûlé. Non ? Il m'en faut un nouveau ? En fait, faut que je prenne un papier à chaque fois qu'il se passe un truc. Et là c'est trop tard parce qu'il se passe plus de truc. Il aurait fallu que j'approche avec le papier pendant que ça claquait. Ah vous me bacs... Ah vous êtes joie. Vous me bacsitez mais c'est pas évident y'a beaucoup... Beaucoup d'étapes hein. Ok, bah il brûle. Je me fais peur. J'ai pas compris l'étape du papier là, je l'ai brûlé. On fait des rappels traduits du gameplay, bah c'est ça. Et maintenant qu'il a brûlé, je cherche un symbole partout dans la pièce... ...pour trouver... ...partout dans la pièce ou sur lui ? C'est vrai qu'il y avait un truc sur lui. J'ai lâché ma manette, désolé si je vous fais peur. Il est peut-être caché sous Paquito. C'est dans la pièce hein, ouais. Dans la pièce. Ah bah il est évident celui-là, ça va. C'est une espèce de neuf. Un cul. Un cul. Un cul. Je reprends un pour plus tard. Touchez le cul-cul, je sais pas ouais. Promo Lulu ! Toujours les mêmes croûtes hein. Allo ? Je pense que tu reçois t'empêche, j'ai posé mon petit paquet. Pas de malentendu. Je parle de ma fille. Ok, alors rappelez-moi... Attends, il a bougé ou pas ? T'as bougé du pied ? Quelle est la prochaine étape ? Parce que un symbole c'est pas suffisant. Il m'en faut quatre. Non ? Est-ce qu'on écouterait pas la cassette numéro 3 ? Ça me paraît être plutôt après ça. Corps suivant, on a toujours pas identifié le corps possédé. Ah oui parce que lui il a aucune marque, il bouge pas. Quoique si, il s'est quand même réveillé à un moment hein. Enfin il était assis sur son truc. On peut écouter la cassette en attendant que... Et tout le moment, le démon est funnelant sa énergie à vous. Et vous vous empêchant, jusqu'à vous n'est pas pu résister. Identifier une démonique est un délicat balance. Le plus que vous êtes du poisson, le plus de temps vous avez. Le plus que vous êtes, le plus que le démon va vous rendre à vous. D'ausser vous l'aider, permettant vous l'information de guesser son nom, et le corps que vous êtes bound. Le plus que j'ai trouvé de dire combien de temps la possession est de votre propre est de scribler sur un pièce de papier. Ne pensez pas. Juste scribler. Regarde-toi. Si vous remarquez quelque chose de drôle, ça commence à prendre en place. Il y a un notepad et un pencil sur la salle de la salle. D'ausser de temps à temps. Viens ici. Ah ! Putain il m'a fait peur à parler. Ah ! Tu m'as fait peur Rebecca là ! Le port est fermé. Arrête ! Bah c'est fermé ! Come over here ! Oui il a les yeux ouverts là ! Il y a les paupières transparentes. Qu'est-ce qu'il fout ? Au ! Qu'est-ce qu'est-ce que ? Ok. Just Coinsing. Oh putain, j'ai cru que je pouvais attraper le paquito ! C'était fermer la porte ! Tu peux faire le tour par l'extérieur. Ah bah si on peut se barrer, moi je prends la voiture ! Allez, ciao ! Je suis vraiment en train de me casser ! J'ai besoin de me reposer. C'est vraiment pratique. Bon ! Je vous range. Je laisse la porte ouverte là, c'est insupportable. Encore un vieux là. Bah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est lui ? Qu'est-ce que c'est que ça ? José ? Is that you ? Le papier ? Mais pourquoi le papier ? Parce que ça c'est... Ça c'est... Je sais pas pourquoi vous parlez de papier ! Ça c'est un démon ? Ça c'est une invocation du démon ? Je suis pas sûr moi. Ça c'est une manifestation ? Tu vois ça brûle pas hein. C'est pas une manifestation du démon. Non, vous croyez que c'est une apparition du démon, mais en fait non. C'est juste un clown qui est mort dans l'exercice de ses fonctions, ça arrive. Des accidents du travail, voilà. C'est difficile à conduire ce machin. Moi je vois pas le problème hein. Just dying. Alors euh... Qu'est-ce qu'on note ? Rien de particulier... Ah une marque là quand même hein. Il a dû se cogner je pense. Ça doit être la raison de la mort. Dans son dos, rien de particulier. On notera un maquillage très réussi hein. Sûrement... Sûrement du Martin Cosmetics. Quelques croûtes. C'est probablement de la palette Halloween ça hein, c'est sûr. Des stigmates. Classique. Rien sur le pied. Et rien sur... Ah il est en train de parler ! Qu'est-ce que vous dites ? Un paquet rouge à pois blanc. Ah j'en ai un pareil. Ça par exemple c'est un indice que le corps est peut-être possédé. Oui ! Ça peut être un indice ! C'est un indice ! Mais c'est vrai que l'autre, c'était aussi euh... euh... Relevé donc peut-être qu'il va rien faire d'autre. Bon, écoutez, je pense que j'ai tout noté. Quoique, c'est une marque ça ? Ah si, c'est une marque. Alors... Entrée numéro 2, Pedro Ward. Mort à 23 ans, quelle horreur ! Terrible. Attends, on est à 4 sur 5 en marque, j'ai pas tout noté. En fait, rappelez-moi pour le papier... ...il faut que je l'utilise partout... ...quand il se passe un truc. Genre là il s'est passé un truc donc il faudrait que je tourne un peu partout. Ok. C'est qui qui ferme les portes là ? Est-ce que je reprends un peu... Mais arrêtez ! Bah je sais pas si je peux retourner chez moi mais bon, on va jouer au jeu quand même. Je sais pas. Il est blanc comme la mort aussi mais on voit pas ses marques. Celle là elle est déjà notée. Y'a rien là ? Ah si. Ok. Ah mais oui c'est une griffure, c'est juste que je le vois pas de ce côté. Attends, une griffure ça faisait partie des trucs bizarres ça. Il me semble que ça faisait partie des marques à prendre en compte. J'ai perso essayé au tout début et ça s'est pas bien passé. Comme si une force externe l'en empêchait. C'est vrai. Mais on pouvait à peine ouvrir la porte quoi. Là maintenant on peut carrément aller dans la voiture. Attends, j'arrive pas à me réfléchir. Right shoulder ? Right arm ? Left arm ? Contusion. Right leg ? C'est bon, c'est noté. 1, 2, 3, 4... Y'en a 5. Qu'est-ce que j'ai pas noté ? Left arm. Ok, j'arrive pas à... J'arrive pas. Bon. Vous avez vu ? Mais vous voyez des trucs mais vous êtes incroyables ! Moi je vois rien ! J'ai rien vu putain ! Vous avez vu la... Vous avez vu la citrouille ? J'ai rien vu quoi. Rien vu du tout. Du coup s'il s'est passé un truc, je reprends un papier moi, ça me pose pas de problème. En vrai, je devrais prendre un papier tout le temps sur moi. Non, je l'ai rangé là haut ? C'est bon. Revenez ! Où êtes-vous ? Peut-être que ça brûle dans la voiture ? Je sais pas, ça brûle pas. Bon, reprenons... reprenons. Reprenons les étapes. Needle injecteur, setting needle. C'est parti. Tac. Into. Setting needle, c'était juste à côté. Boulet. Et puis... Voilà. On pourrait le démaquiller quand même hein, je sais pas, ça craint. Allez. Déjà il parlera plus. Après on va s'occuper des yeux. Il y a eu un bruit. Où êtes-vous ? Personne. Mais non, arrêtez ! Répondez pas ! On ouvre grand... Oh, il se passe un truc. Il se passe un truc là ! Crémation bague. Non, il se passe un truc. Fermez ça, ça commence à m'angoisser là, hop. Celui-là, on rangera le clown dedans. Bon bah écoutez, je sais pas, il y a des drôles de bruits mais... Mais j'ai rien vu, rien entendu. Voilà. Prochaine étape. Il faut mixer tout le bazar. J'aime pas cette étape. Préparez-vous, c'est la machine à café. Je vais chercher le bloc-notes. Je vais chercher le bloc-notes. Je vais lancer la pompe avant parce que ça prend un petit temps. Faut que je pompe. J'ai pas le scalpel. Pourquoi c'est éteint là ? Qui êtes-vous ? Bah la dernière fois qu'on a fait des économies d'énergie, euh... C'est mal passé, hein. C'est pas Versailles ici, hein. T'as pas bougé toi ? Ok, c'est quoi cette histoire de bloc-notes ? C'est à l'entrée. Je prends mon papier au cas où. Pardon. Ok. Qu'est-ce qu'elle... Mais elle a niqué le post-it. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas elle qui dessine, la possession a commencé. Mais non, mais arrête ! Qui êtes-vous ? Oh putain, ça fait une heure qu'il est pompé, lui. Ok, arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Mais à quoi il me sert, moi, mon post-it ? Je suis pas censé écrire des trucs ? Je pensais que je devais écrire Cadavre 2. Ah oui, la bouche qui bouge. Cadavre 1, c'est relevé. C'est vraiment pour voir si je me fais posséder ça ? Il te sert à savoir à quel point tu vas mourir. Super. Je pense que c'est évident, c'est mort quoi. Ah yes ! J'arrive ! J'arrive ! Qui êtes-vous ? C'est peut-être lui hein. Finalement. Vous bougez ? Y'a quelque chose ? Paquito ? Vous voyez une nouvelle marque ? C'est du porc ? C'est du porc ? Bah ! J'ai mon papier ! Kill-vous ! Il m'a claqué au sol. Et ça marche pas votre papelard là. Elle a trébuché, pauvre Rebecca. Le bruit de la pluie ça peut nous apaiser, non ? IV bag, cavities fluides, trokar. Merci Tiffany pour le raid. Bienvenue. Euh... IV bag. IV bag. Où est l'IV bag ? Il est là. Je le remplis. Into the trokar. C'est parti. C'est pas normal. C'est pas normal. I'm dead. Rebecca ? J'ai mon papier, qui êtes-vous ? Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ? Il voulait simplement repeindre en rouge... Je suis stressé avec le papier, moi j'ai envie de partir partout. Ah voilà, il est bien rempli celui-là. Ok ! Après faut nettoyer la pompe. Mais j'emmène mon papier hein. Bah ouais, je pensais qu'on allait le démaquiller. Mais après il y a le moisture là, on va le moistérer peut-être que... En vrai, ça pourrait lui effacer le maquillage. Je te jure, il réapparaît le pumpkin. Pfff ! C'est surnaturel ! Il n'a pas de forme physique ! Tout ce qui touche le traverse. C'est lui le démon. C'est à cause là. Coucou ! Bonjour ! Il n'y avait pas de soucis. La fenêtre était ouverte avant. Ma foi ! Euh... Peut-être qu'elle veut que je lui moisturise la face. Je peux même pas ouvrir. J'aurais bien ouvert mais je peux pas ouvrir. Votre tour viendra mais c'est pas encore le... C'est pas encore le... Pfff ! Putain ! Suisons ! Mais en plus moi je voulais ouvrir ! Bon app, little bitch ! Sinon j'ai un papier hein. Il s'est quand même passé quelque chose là donc euh... Ah ah ! Grand-mère ! Là ! Nous avons trois marques. Non non sa bouche est pas ouverte c'est le maquillage qui euh... Attendez je le moisturise. Ça s'est peut-être ouvert là. Peut-être, peut-être. À quel point je suis possédé ? Ah oui je crois que euh... Je commence à être très possédé là hein. Pas tarder à mourir. Moi je comprends pas votre histoire de papier hein. Fin de... de... de post-it. Je comprends un papier parce que ça a cramé. Avez-vous quelque chose d'autre à nous dire ? Bon. Écoutez, nous... Retournons le body to the cold storage puisque euh... Après celui-là il a quand même parlé deux fois hein. Il manque un symbole ouais, on en a trois. Oh putain il fait peur à chaque fois lui. Le post-it fait office de support... T... pour écriture... De support pour euh... Tu sais l'écriture que pratiquent les médiums ? Yes ! Dans le jeu il sert à savoir, en écriture automatique, jusqu'à quel point tu es possédé. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais je vois pas comment tu le... Comment dire... Tu l'interprètes quoi ! Elle m'a dessiné un rond, ok ouais. À quel point ça veut dire que je suis possédé, je sais pas. Allez on va emmener le nouveau là. Le clown... Le clown est suspect hein, depuis le début de toute façon. Plus ton post-it te ressemble à un symbole démoniaque, plus t'es possédé. Écoutez, j'ai fait un rond. Just make a rond. Bon. Lui il est tout propre. Il est tout propre, il est clean de ouf. Ah. Je vais le retourner. Non, retourne ! Parce que des fois on voit pas bien. Ok. Mais non, c'est pas l'huile des mo... C'est clairement le clown, arrêtez de vous moquer quoi. Au bout d'un moment, hein. 29 ans. Mais ils sont morts si jeunes tous ces gens. C'est fou. Alors attendez, parce que sinon je vais encore me planter. Left arm. Left arm. Right arm. Right arm. Right arm. Submit. Le clown est arrivé à la morgue, il était déjà suspect. Je suis d'accord, je suis d'accord. Attention hein. Enfin lui, il bouge pas. Il est clean. Lui il est pas possédé. Moi je pense que le vaisseau c'est un... Bon. Grosse cal... Calvitie. Pour quelqu'un de 29 ans. Oh tu sais, il y en a... Y'a des gens, ils font des petites calvities dans la vingtaine. Ouais. Et pourtant, je fais tout bien hein. Je fais tout bien. Ça craint, on va mourir, on va pas avoir la faim. Je crois que c'est l'étape la plus dégueu celle là. All right, all right, all right ! Ah non, faut mélanger les produits. On mélange les produits. On mélange. On mélange. Je suis un bon insistant. Je sais faire moi. Hop, un peu de grenadine. Putain, lui c'était un bon espoir tu vois. C'est quoi ? Sortez vos papiers ! Oh là ! Les papiers, j'essaye de le sortir ! Olé ! Peut-être pas le clown finalement hein. Peut-être pas le clown finalement hein. Oh... I'm missing the icon ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah ! Let me in ! Non, 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 non ! J'ai pas envie, tu vois c'est... Ouh là ! C'est quoi cette merde ? C'est quand j'ouvre l'inventaire. Vous trouvez que ça ressemble au post-it là ? Je suis très bien. C'est trop l'inventaire. C'est trop l'inventaire. Con un voix étrange. C'est plus plus décevantable. C'est juste... Debris-moi, Rebecca. C'est pas fini. C'est fini. Il a mon papier ! Ok. Je continue mon petit job ou...? Parce que là, maintenant j'ai quatre symboles. Après, je sais pas quel est le bon cadavre. Je pense que c'est le clown parce qu'il a parlé deux fois. Les autres... C'était des trucs scriptés, je crois. En gros, les papiers pour découvrir les seaux, on met les seaux sur la marque. On fait glouglou le réactif au corps possédé... Ça, on l'a déjà fait le glouglou. Mais je sais pas s'il faut qu'on termine l'embaumement, ou si on s'en fout maintenant qu'on lui a fait glouglou. S'il a glouglou, on s'en balance, je crois. Attends, d'ailleurs on est en train de le faire le glouglou, là. On est en train de le faire. Humectant... Ah, j'arrive pas à les menus là. Lâche ça ! C'était quoi l'humectant ? Il est où ? Oui. Ah, c'était lui peut-être. Non. C'est pas vrai, je l'ai fait six fois et je le trouve plus. Ah ! Ok. Ah, les menus me gonflent ! Ok. C'est parti pour le café. Après, si c'est le clown, effectivement on l'a déjà fait quoi. Mais au moins celui-là est prêt. Ah ! Ça me fait rire. Bon, on s'en fout de lui, c'est pas lui, c'est le clown. Bon, les marques, il y avait le Q. Il y avait le microscope, c'est un microscope, je sais pas si vous le voyez mais c'est un microscope. Il y avait le Q, le microscope. Le 3. Et brimstone. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ressemblent à ça. Alors. Qu'est-ce que je fais ? Ok, d'accord. Microscope. Non, 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 vous faites pas attention. Le 3. Et brimstone. Et après... ... Take Mark, j'ai pris la Mark. Bon, faut que je reprenne le clown parce que lui, clairement on s'en tamponne là, il se saoule. Ah mais il est pas full embaumé alors je peux pas le ranger ? Roh, c'est pas vrai. Vérifie si t'as le bon nom sur l'ordi. Oui. J'en sais rien. Euh... 3, non, non, je vois rien là. C'est lui, c'est Annec. Annec ! Je prends un papier au cas où. Annec a pas brimstone ? Quoi ? Mais si, regarde. Il est là ? Annec ! Est-ce que vous me confirmez que je peux pas récupérer mon clown parce que j'ai pas fini l'embaumement ? Oui. Pfff. Euh... Yves Bag, il est où Yves Bag ? Il est là. Comment ça tu peux rien hold anything else ? Putain, à cause de la Mark ? Euh, écoute... Le menu, putain. Fous ça par terre. Aaaah, le menu, mais c'est pas vrai ! Je peux pas la ranger. Bon, je peux drop le clipboard. Non, je crois pas qu'il y a un ordre pour les symboles. Enfin... Si vous pouvez me le dire, dites-le moi, mais au pire... Je pense pas qu'il y a un ordre. Et oui, c'est quoi la suite maintenant ? Parce que j'ai plus mon machin là... Casse les pieds. Euh... Faut nettoyer la machine et après faut moisture le visage. Nettoyer la machine. Nettoyer la machine. Je me dépêche avant de mourir. Voilà, je peux pas hold parce que ma dame peut pas prendre... Allez, 1 sup. Ça, je peux pas le drop. Oui, il y a bien un ordre. Calmer les violons, il y a la musique qui s'énerve là, non ? Ça me fait rire. Aaaah ! Elle est encore là, elle ? Je pensais qu'il y a un ordre ? Mais je sais plus ce que j'ai eu en 2 ou en 3 moi. Elle est dans la centrifugeuse. Qu'est-ce que tu veux ? Elle est insuple. Je suis pas possédé hein. Regarde ça, tout va bien. C'est l'ordre de l'ordinateur. Merde. Ah ouais, d'accord donc il faut... D'accord, j'ai compris. Je sais pas si j'aurai le temps hein. C'est pas si j'aurai le temps ! J'emmène clown parce qu'on pense que c'est lui le monstre. Allez, mais viens ! Les contrôles de ce jeu, il y a un vrai problème. C'est pas si j'aurai le problème. Debout ! Ça va, je vais bien. Où j'ai mis ma marque ? Ah oui là. En fait ça va. Regardez, annexe, c'est microscope Q3 brimstone. Putain, comment ça marche tu vois, ça c'est un sup. Eh ! Ok. Microscope. Q. Qu'est-ce que j'ai dit après ? 3. Brimstone. C'est bon là, c'est annexe ? J'ai annexe ! Je lui impose ma marque ! C'est quoi l'étape suivante ? Enfin comment je fais là ? On est d'accord que théoriquement il suffirait de marquer le cadavre et d'aller le cramer ? Pose sur son ventre et au four, voilà. Tu vois, il se passe rien là. Ah comme ça peut-être ? Ah oui d'accord. J'aime bien qu'elle tire le truc avec la force de son esprit. J'essaie de faire ma marche arrière, c'est pas évident. J'en sais pas, mais je vais en aller. Je me fous, Annexe ? Bon. Ça frappe. À votre avis, j'ai bon ou pas ? Euh... Et l'autre qui se ramène maintenant, t'sais. Bon, d'après vous, c'est GG. Bah merci ! Ah bah vous m'avez beaucoup aidé hein, parce que c'était pas évident de savoir comment ça marchait, c'est... C'est bizarre comme jeu hein. Mais ouais, est-ce qu'il a cramé ? Parce qu'il est sorti du four quand même. C'est vrai que le four est... C'est vrai. Après tu refais des runs, donc ça continue. Ça chez eux, oui. Je sais pas ce qu'ils racontent. Ah, il m'offre un nouveau job. Qui veut qu'on fasse ça en boucle maintenant ? Bah non. Non non, c'est bon quoi. Joyeux Halloween. Grioche colocante qui roule. Merci Sebada. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, bah mon choix c'est que je vais m'en aller, puis je vais prendre un poste à Karouf, peu importe quoi. Première fin sur cinq, il y a cinq fins. Hôtesse de caisse. On a une des cinq fins. Il a dit que maintenant que tu as affronté un esprit, tous les esprits pourraient te suivre et t'attaquer à n'importe quel moment. Mais il est charmant ce monsieur. C'est ce vieux piège là. Il y a une fin pas facile à trouver sans le savoir. Bah j'imagine qu'il y a une fin déjà où tu te fais posséder et tu crèpes quoi. Genre deux trucs qu'on te dit après quoi. Il a aussi dit que tous les autres gens avant toi sont morts. Bon bref, c'est quand la mamie t'insulte. C'est vrai que c'était surprenant là. Bon bah écoutez, c'était notre première run de mortuary assistant. C'était sympa. C'était sympa. Quelques jumpscares au début du jeu, après ça s'est un peu calmé. Mais c'était ok. J'ai fait trois games et je les ai toutes perdues. Bah, et que vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez beaucoup aidé. Donc euh... Bah voilà, c'était notre première run. On va dire au revoir à Youtube. On peut en faire une deuxième si vous voulez. Je pense pas qu'on fasse les cinq fins mais je pense qu'on peut en faire deux au moins. On a backsit grave. Bah c'est pas évident de comprendre comment le jeu fonctionne quand c'est en full anglais quoi. Maintenant peut-être que la deuxième run, je vais pouvoir le faire tout seul mais... Je trouve qu'il est pas évident à comprendre au début. Maintenant on dit plus Rin. Bref Youtube, à bientôt. Je pense qu'on se fait une deuxième run. Des bisous. Ciao.